et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur resident evil 3 l'heureux mec de cette année avec cette fois une run comment dire je te laisse la présenter viper qui du coup toujours avec moi du coup bon qui juste folle est impressionnante déjà je commence mais le grand respecter aux joueurs qui a fait ça et pour l'idée assez folle à tel défi même les meilleurs joueurs qu'on connaît dans cette saga que je suis même pas eu l'idée de faire ça voilà vraiment un cas atypique et du coup c'est donc une life only donc qu'est-ce qu'une life only c'est le couteau uniquement donc c'est un challenge qui existe depuis 96 chaque héros la plupart des murs joueurs ont toujours fait d'une iphone peu importe l'épisode alors là dans ce remake non seulement c'est un iphone mais en plus de ça dans sa difficulté maximale qui a fait du coup la difficulté en faire et donc en anglais inferno moi c'est ça la difficulté la plus dure et pour expliquer c'est un coup quoi qu'il arrive ouais quoi qu'il arrive ouais ouais quoi qu'il arrive par rapport à la date de sortie de cette vidéo mais ça c'est un peu inaugure une pas forcément une nouvelle série de vidéos mais c'est un peu un type de run qui va arriver de plus en plus sur la chaîne dans les prochains temps c'est j'ai pas j'ai pas de nom en tête mais c'est genre les runs le simple fait que cette run soit a été conceptualisée théorisé en mode on va peut-être faire ça on va peut-être on va aller plus loin parce que là il va utiliser le hot dodger qui est un couteau bonus mais moi je vois un courageux qui osera de faire en inferno avec le couteau de base le joueur qui ose faire ça là par contre on aura atteint le summon de la difficulté mais voilà là on pourrait ça pourrait être un speedrun file hardcore non provisoire on va dire parce que c'est c'est bah je sais plus si on l'a dit mais il n'y a que deux personnes dans le monde qui ont qui ont fini la run juste fini la donc les chronos de là c'est pas je peux vous dire il ya une heure 16 09 le record du monde donc comment qu'on va faire et la deuxième personne est à une heure et demie et 28 secondes donc c'est un gros écart de temps c'est sur pc bien évidemment c'est des runs 120 fps parce que c'est basé il ya que ça en fait il ya un pour nous bon la vidéo sera en 60 normalement ce que voilà encore une fois il n'y a pas de 120 fps sur youtube mais de leur côté des runners ont joué en 120 fps et c'est très récent pour de toute façon c'est résident tl3 donc tout est très récent mais le record du monde du coup à un mois juste un mois et à voir si ce sera battu un jour si d'autres personnes se rajouteront dans le classement parce que c'est vous allez voir ça va être complètement fou tout ça la petite anecdote moi j'ai suivi le parcours de ce joueur nix nix issue a commencé en normal la passe en arts corps ensuite il a mis les marques c'était promis à jour de faire on est en faire nous et le fait qu'il a réalisé ça ouais ouais bah en général on voit là c'est progressif on va peut-être peut-être pas tout de suite lancer une run inferno au couteau et ça et ça me fait penser je sais pas si tu as cette information mais c'est là c'est c'est sa seule et unique run qui l'a fini ou genre il s'est déjà essayé non qui s'est battu il avait déjà c'est là c'est vraiment la une de ses premières run qui réussit ouais c'est peut-être la première qui est voilà c'est 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 pas le genre de run qu'on qu'on fait plusieurs fois enfin qu'on ré qu'on finit plusieurs fois le joueur le dit mentalement il ya des moments mais c'est même pas une question de enfin c'est quand je dis finir une run c'est même pas une question de par rapport aux chronos c'est juste des fois même si la run elle dure quatre heures cinq heures on met du temps de fou c'est c'est carrément juste en fait la meur la la run est détruite et on est juste c'est c'est juste foutu ça arrive des fois qu'en fait on peut pas rattraper une run en fait vraiment c'est 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 foutu pour foutu donc quand je dis vraiment que c'est le genre de run qu'on peut pas qu'on peut pas finir c'est ça a rien à voir avec le chrono si c'est dur d'être rapide c'est carrément juste même si on se trouve notre aide même si on n'avait pas de chrono en fait c'est une run qui est quasiment possible à finir quoi même sans le chrono quoi donc voilà même les meilleurs joueurs avec les armes galère voilà donc c'est un peu insister sur la dinguerie qu'on va voir parce qu'il y en aura d'autres qui viendront je vous en à date de sortie de cette vidéo il y aura déjà une normalement une grosse il y avait une ramac de bookie kong country 2 qui est sorti mais même sur pour les connaisseurs de trial où je vous réserve un de ces quatre une dinguerie que ouais bon complètement folle donc voilà un petit speedrun file hardcore on va appeler ça pour l'instant on va appeler ça comme ça pour l'instant et du coup on va se lancer ça tout de suite c'est parti pour la dinguerie et voilà du coup c'est parti pour la dinguerie donc resident evil 3 sur pc en 120 fps même si vous le verrez pas en difficulté inferno donc la difficulté maximale sur c'est la cinquième difficulté voilà sur 5 et du coup au couteau alors couteau bonus comme tu disais en intro mais qui est un couteau qu'on obtient après avoir fini le jeu une première fois où c'est c'est dans la boutique donc il faut économiser des points pour l'acheter mais une fois qu'on l'a du coup c'est un couteau qui enflamme les ennemis et qui permet de faire beaucoup plus de dégâts qui est beaucoup plus pratique voilà le système où quand on met une attaque du coup de couteau vu que ça enflamme en continu c'est des dégâts en continu oui parce que jusqu'à présent du coup il n'y a aucune rente qui a été finie avec le couteau classique en on en ferme il ya des limites il ya des limites même si vous allez voir que des sur certains jeux on les repousse mais là on est déjà un truc bah voilà il ya que deux personnes qui ont réussi peut-être que deux personnes qui ont essayé peut-être que d'autres ont essayé et ont pas réussi à aller au bout c'est pas trop mais pourquoi ils utilisent le couteau bonus c'est parce que déjà c'est un dégain de temps incroyable sur les runs alors que le couteau de base non seulement il est moins puissant et en plus de ça ça met des temps pour les combats très très long ouais ce sera long aussi donc ça peut être chiant on en a pour 40 minutes avec le couteau de base ouais au bout d'un moment c'est c'est long donc ouais effectivement et du coup vous noterez que la tenue du coup c'est la tenue classique la tenue ils ont mis la petite tenue donc de la version 96 remake du premier voilà tout simplement donc au début bon ça va ça va c'est tout ce qui est scripté c'est quoi c'est comme avant donc tranquille il n'y a pas de il n'y a pas de problème les scripts vont pas changer comme ça à cause de la difficulté ça fait partie de la rejouabilité du jeu parce qu'on a pas dit dans la première vidéo mais de jouer quand même court ou même plus court que le 2 mais il ya beaucoup de basé sur la rejouabilité et c'est la philosophie de ce que voulaient les producteurs que ce soit sur le mec ou l'épisode original ça a toujours été vendu comme un jeu de rejouabilité de pure fun voilà arcade hardcore et de plaisir oui c'est un peu la culture à arcade à arcade quelque part parce que resident evil est quand même née à une époque où l'arcade était largement présent encore tout simplement et puis surtout resident evil 3 quoi qui de cette époque là donc c'est le même système de déplacement voilà les dash avant c'est c'est le même gameplay ça change pas un parfaite qui sera notre atout hyper essentiel pour cette run voilà pour le coup là ouais là là c'est comme tu nous a dit on a trop un coup et c'est fini c'est la mort directement quoi donc c'est le début de l'arène donc ça ça va il sait très bien ce qu'il attend donc je te dis c'est rien que sur le papier tu te dis bon et encore moi je suis pas voilà je suis pas un spécialiste de du jeu du tout donc je me rends pas compte de tout de deux mais pour j'ai des runs similaires dans sur trail qui sont complètement dingue donc je peux je vous je vois le délire de toute façon il y a que deux personnes en classement c'est pas parce que c'est pas populaire c'est juste parce que c'est beaucoup trop dur donc voilà donc là on est encore dans la phase où ça peut aller même si c'était ce qu'il fallait la réussir très difficile parce que pour rappel les ennemis sont beaucoup plus agressifs après s'ils jouent beaucoup en inferno il y a moyen de s'habituer je pense au timing je pense que ça va là c'est la petite phase de nouveau qui sera scripté contre le némésis on va lui foncer dessus je crois c'est soit c'est de mémoire c'était les quatre cinq premières minutes qui était assez tranquille assez scripté au début là où ça commence vraiment c'est dès qu'ils sortent du métro c'est là vous noterez par rapport aux précédents rand là du coup on a vu le bouton rt en gros ça joue à la main d'xbox one maintenant même si c'est sur pc donc c'est pas sûrement une préférence du runner je dirais bon voilà c'est une très bonne manette de toute façon mais c'est vrai qu'avant elle était au clavier sur rien ça se voyait au niveau des déplacements etc mais là c'est à la manette tout simplement donc là on attend un peu que monsieur ouvre la porte voilà on voit que c'est pas normal là justement ce qu'il fait c'est qu'il se laisse alors là ça permet de voir que c'est pas normal on n'a jamais vu ça que ce soit dans le 2 ou dans le 3 donc là vous voyez que voilà c'est pas normal voilà il s'amuse encore tant qu'il le peut parce qu'il reste encore peut-être maximum une minute de de d'insouciance on va dire ça comme ça il met la camara exprès de cette manière pour que pour pas être gêné par carlos et bien d'accord comme ça il est tout de suite devant la porte voilà petite optimisation même si bon vu comment la run est dure de l'optimisation d'une maison je pense qu'on n'est pas à ça près on n'est pas à ce niveau d'optimisation il veut juste finir la run éventuellement il veut juste faire la run mais connaissant le parcours de ce speedrunner et c'est un grand compétiteur et du coup ouais 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 oui oui bon bien sûr il vise le chrono mais la performance mais enfin voilà on vous l'a dit en l'intro il est largement premier sur le classement de speedrun pas comme donc bon c'est pas une seconde qui va qui va ouais ouais c'est c'est son affaire personnelle le couteau quoi on ramasse des plantes à contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent donc du coup ça en enfer des fois il peut arriver qu'on se prend des petites attaques par exemple des tentacules des zombies tentacules du coup c'est pas des dégâts non plus hyper grave et là on voit le couteau enflammé effectivement donc là vous voyez déjà une différence il y a beaucoup plus de zombies parce que c'est les émises on change de place plein de trucs vont changer la place d'esquive s'il la rate il était déjà mort et c'était fini vraiment voilà c'est c'est un minute d'intro pour mourir sur une première esquive ça peut c'est peut-être déjà arrivé mais voilà voilà c'est marrant parce qu'avec le couteau enflammé quand on on met un coup sur un explosif on prend pas de dégâts mais alors qu'avec un couteau de base on se prend les dégâts ouais c'est comme dans r2 le coup de la grenade là c'est un peu ça c'est un peu nanar parce que voilà elle s'est pris une explosion elle était juste devant et bon elle a rien donc c'est normalement on est censé voler ouais ouais c'est peut-être un ou je sais pas c'est peut-être un oubli des devs bon bref tant mieux de toute façon voilà la vitesse c'est 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 là de nouveau belle esquive c'est ça commence bah voilà la run elle est lancée il faut des réflexes d'instinct parce que voilà il est concentré le runner même si voilà maintenant on est nous dans une petite phase où il est un peu moins d'ennemis mais avant et le regard il en dit non bah oui il est en stream il y a le chat qui est quand même un peu là donc ouais dans les dans les phases un peu de cru il peut se permettre de regarder un peu le chat après je sais pas combien il y a de personnes dans son chat c'est généralement il tourne à du 600 mille spectateurs ah ouais quand même ouais d'accord ah oui bon ok dès qu'il est en stream ok ok ouais ce qui fait ouais oui vu ce qu'il fait ça tu m'étonnes que ça intéresse du monde surtout que le jeu est tout récent en plus donc ouais non mais ça m'étonne pas mais ok je sais pas ouais donc ouais d'autant plus j'ai à lui de gérer tout ça des joueurs que beaucoup sollicitent pour qu'ils participent dans les prochains marathons ouais on aimerait qu'ils participent mais après sur l'organisation oui bon après je je sais on l'a pas dit on a trop j'ai je sais plus en haut de tête d'où de quel pays il est sur un âge et j'ai plus américain ouais 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 ok ok voilà les chiens et surtout qu'il y a des zombies voilà le smoker et il y en a cinq six et donc là il se fait enchaîner heureusement pour lui que les chiens n'ont pas fait en pire mais là c'était ça commençait déjà à être un bon gros coup de pression ouais l'appareil tout le monde va esquivre ça n'arrête pas ça n'arrête pas là le gilet jaune hop c'est toujours le même timing les plantes alors du coup il y a les plantes vertes et plantes un peu roses violettes c'est lesquelles les plus les plantes rouges et du coup les plantes rouges servent à rien tout seul et en fait quand on combine ont créé un mélange d'herbe et le mélange d'herbe permet de restaurer la santé à ok 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 d'accord voilà clairement l'herbe il en prend parce que c'est super important dans l'iron my phony c'est quasiment que ça c'est le couteau les soins et les objets principaux pour avancer voilà l'essentiel on va à l'essentiel mais ouais c'est dur voyez il a déjà dix secondes d'avance donc là faut toujours faire attention dans cette zone parce que non seulement en enfer ils font quand même plus de dégâts les drain démos mais en plus de ça quand ils vous si vous faites pas une esquive et que les ennemis vous sautent dessus vous subissez l'animation il vous prend un oeuf dans l'estomac et du coup vous êtes obligé de laisser un soin pour enlever l'oeuf en question et pas avoir un game over ouais ouais donc non seulement c'est c'est la mort qui nous attend éventuellement mais en plus on perd du temps avant le chrono ça reste quand même important parce que c'est ça peut dégoûter de réussir la run alors que c'est quasiment impossible à réussir mais imagine on l'a réussi mais avec un temps tout pourri de trois heures je sais pas quoi bah là tu es en mode ouais mais pas trop enfin t'es content mais pas trop enfin ouais c'est quelque chose de rare mais ouais je comprends que vaut mieux la réussir avec un chrono correct quoi c'est histoire de deux on bien ses précautions parce que les dames démos sont très taquin des fois ils aiment nous troller un peu voilà il a tout de suite pris d'oxyssoni instantanément il n'y a pas d'embrouilles comment la vidéo voilà il est un peu bloqué c'est pas la même après on a mon avis au début de la run qu'un coup c'est la mort bon ouais que c'est pas ça dépend des ennemis des comprens mais mais là ça en fait c'est plutôt et c'est plutôt un enchaînement du coup en fait là il peut se faire enchaîner assez rapidement c'est pour ça que ça peut vite être chaud et voilà vous voyez la différence par rapport à la normale là de nouveau il se fait charger heureusement il était encore dans l'animation ça on l'a c'est un récurrent dans les jeux 3d même aujourd'hui quand on est dans une animation de d'utilisation d'objets d'ouverture de je sais pas quoi bah on est normalement à ma cible du coup il s'en est quand même plus ou moins sorti mais c'était chaud voilà du coup ça c'est fait ah oui du coup il sauvegarde oui bah oui qui veut pas prendre de risques qui préfèrent avoir des save de secours si jamais une heure et qui doit et oui c'est tellement dur que là où on en est un point que bah ouais en enfer on n'a pas une sauvegarde automatique donc si on fait pas oui 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 voilà c'est ça donc ouais s'il sauvegarde quand même voilà ça bof il perd du temps mais c'est 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 ouais nous comme dans le doute à moins de possibilités de sauvegarder ça oui ce que normalement il ya des machines à écrire assez conséquent mais non voilà petit on attire l'ennemi après on fait le pas à gauche ça a l'air de rien mais il sait que dans ses difficultés là il est ultra rapide voilà pareil il est oublié de nouer l'esquive là il y a l'émésis qui va le charger mais en même temps il doit s'occuper de ce zombie qui bloque l'entrée qui était pas là la dernière fois donc là mais cette esquive là elle est impressionnante voilà le ton à l'axe et ce qu'ils vont voir la différence à le zombie il n'était pas là dans la reine la première qu'on a fait et en plus némésis nous a le temps de nous rattraper cette fois et en plus si on prend un coup on est c'est la mort surtout à némésis qui nous charge comme ça et sachant qu'on n'est pas en santé maximum en plus cette fois c'est affichant à droite mais à mettre la caméra pour être sûr de ce qui fait ouais si on tourne la caméra le némésis va nous attraper voilà l'esquive je pense qu'il l'a senti justement assez là tu peux pas la deviner quoi faut pas tu peux pas agir en réaction c'est souvent l'anticipation quoi c'est un peu comme dans les jeux de combat quoi c'est vaut mieux vaut mieux agir en réun en anticipation qu'en réaction parce que là ça n'arrête pas la même énigme c'est tout con ça change pas les énigmes change pas en iphone ouais ouais le peu de répit qu'il a voilà donc ça c'est fait première belle phase bien vénère et c'est reparti voilà ouais ça se relève tout de suite ça se relève tout de suite et en plus il va l'attaquer tout de suite donc il doit vite se dépêcher là quelques ennemis ils vont tomber mais ça va ils vont être voilà ça c'est pas grave et là on va écouler cette session un peu course poursuite avec le némésis qui a très très focus ouais voilà c'est là faut la sentir on regarde le sol de nouveau pour un peu manipuler ce qui allait à nous voilà c'était ça c'est fait choper mais ouais c'est un peu comme les smokers voilà ils ont pas forcément des dégâts mais par contre on se fait ramener en arrière mais bon là c'est ça va c'est là c'est là il vient vite ouais là c'est là il s'est passé là ça tombe c'est bon là ça petite esquive là de nouveau ça ça n'arrête pas eux ils sont partout vraiment il y en a beaucoup beaucoup plus qu'avant à ce stade de la run dans la première vidéo on en avait pas encore vu un seul des mois je les appelle les smokers mais ouais il sauvegarde déjà ça fait à peine c'était à deux minutes de tromine parce que là on vient de passer une phase assez concentré de c'est limite peut-être qu'il va sauvegarder presque à chaque fois quoi lui il est toujours là il nous rattrape il enchaîne les coups c'est incroyable oui parce que oui c'est pas forcément toujours la même chose effectivement toujours de la rng dans les dans le comportement et dans le comportement des 6 le temps est vraiment un thème qui serrait pour faire cette action ouais bah oui vraiment à deux doigts de leur femme d'attaquer là ça se joue à quelques voilà donc ça c'est bon toujours les petits déplacements en optimisation on ferme la porte comme ça l'autre il va pas nous chercher donc là ça va être compliqué parce que non seulement donc là on va retrouver les hunter gamma qui one shot mais en plus de ça il va voir des zombies parasites de partout comment encore plus complexité la reine qu'elle est déjà ça fait à peine une minute donc ouais c'est vraiment à chaque fois effectivement ça en fait des sauvegardes en inferno effectivement un choix qu'on va finir avec à peu près 12 13 sauvegardes voire 15 ouais ouais et du coup les égouts les fameuses donc le prochain tournant il va commencer à voir le premier enter ou encore non pas encore ça ça tombe c'est bon tombe donc c'est là qu'il va voir le premier à lui il était là aussi dans la précédente run faut toujours la faire la même esquive ça c'est pareil qu'avant effectivement on est parti pour le retour voilà c'est nouveau un peu voilà c'est parce que c'est une zone où il il sait que souvent il meurt donc là il le dit il espère pas trop mourir ouais bah c'est sûr que le passif qu'il doit avoir sur certaines voilà on a souvent nos points de blocage ou nos points de et lui dans la voie de toute façon il peut mourir à peu près partout ça commence de nouveau à s'accélérer l'esquive est parfait c'est nickel et c'est ça qu'en plus c'est embêtant avec cet ennemi là c'est que non seulement quand on rate l'esquive on peut avoir un one shot et si on a la chance et qu'on n'a pas le one shot on a les nuits qui nous bloquent et qui nous poussent en même temps et du coup c'est non et encore c'est bon non c'est bon je vais pas poursuivre donc là il va un petit peu se reposer avec la séquence talkie walkie comme dire c'est le rythme et reste toujours assez hétérogène même en inferno c'est pas 100% du temps le bordel complet sinon ce serait impossible et c'est vrai que maintenant au niveau du split il a déjà perdu du temps et à moi je crois qu'il était bien il était bien dans le verre maintenant dans le rouge c'est vrai que pas parce qu'il sauvegarde c'est peut-être à cause de ça c'est perdu temps le pire c'est que même là dans la ronde on sent que il prend quand même des risques il ya des esquives qui pourraient par exemple passer un peu plus en sécurité sur les côtés mais non lui il faut aussi du temps qu'il préfère tenter l'esquivre ouais bah là ça passe ou ça casse 1 le fond je sais pas si peut-être vous pouvez vous amuser à compter le nombre d'esquivre et à nous dire dans les commentaires ce sera marrant mais c'est ça ça commence à faire beaucoup donc là on va monter toutes les et toutes les échelles c'est la phase on va escalader un peu voilà le némésis voilà mais bon là comment difficulté normal c'est bon il va les déplacements c'est parce qu'il ya de plus là c'est vraiment les combats des esquives qui peut se poser problème donc là les déplacements pour ça va être comme malade à la dernière fois il va pas donc les échelles si vous êtes amateur de blue borne passe le bonjour vous connaissez bien les échelles surtout que ouais juste après voilà il ya le combat de base donc forcément c'est d'autant plus important parce que c'est là qu'on va vraiment voir la différence avec la run couteau et la run normal parce qu'il va faire le boss au couteau donc c'est parti ça l'enflamme technique tranquille où là c'est la première fois il tourne autour donc ça va là par contre il va commencer à se vénère le némésis alors là c'est intéressant c'est ce petit bug bah pas bug mais ce placement qui lui permet de pas se prendre de dégâts avec un timing bien précis ouais c'est vrai que là on ouais je sais même pas l'expliquer moi même parce que en ayant analysé en ayant un petit peu lu les réactions du chat même les gens dans le chat comprennent pas ce qu'il fait en fait comment il fait personne comprend peut-être que le runner ne comprend pas non plus mais ça passe mais c'est vrai que là on voit qu'il se prend les couilles pourtant il se fait pas ouais c'est bizarre ouais ouais on voit dans le chat si vous lisez un peu là justement les gens sont au monde mais what the fuck voilà on voit le chat comprend pas nous on sait pas trop le runner bon lui il est concentré il faut centrer lui il se dit tant mieux ça passe pour moi c'est nickel it's amazing how broken the game is bon après c'est de l'exploitation ouais ça doit être un bug bien c'est sûr que là il ya un problème il ya un problème de hitbox ou de ouais mais je mais c'est normal il ne faisait pas ça donc je sais pas mais bon voilà là le l'appareil c'est assez serré là il se fait détruire s'il rate l'esquive là les trois enchaînements là c'est incroyable là de nouveau c'est serré putain la plaie d'une ça fait la cinquième je crois et ça continue bah oui forcément fait pas beaucoup de dégâts donc allez encore une mais là voilà c'est la moindre esquive raté c'est ça donc alors là c'est le roulant c'est les bonnes roulades mais le timing c'est serré ce qu'on a vu justement cette attaque typiquement qui fait voilà oui on a vu dans la reine dans la reine normale où il s'était pris justement un coup à cause de ça donc c'est fou parce que entre gérer les esquives et gérer aussi les flammes qui n'a mais c'est là c'est délirant là c'est délirant là ça fait de ça doit faire la dixième j'ai arrêté de compter mais ça continue ça continue et bon le chat on voit le chat qui dit plus rien d'ailleurs ils sont tous ils sont tous là y'a plus rien dans le chat parce que bah ouais là ça c'est ça continue ça continue bon là je pense qu'il s'occupe pas des femmes il regarde juste le bras là qui fait l'attaque le bras droit le timing quand le némésie se tombe encore voilà voilà donc c'est c'est que le premier némésie s'il y en aura d'autres donc yo let's go voilà la reine est lancée c'est maintenant la reine est lancée cette fois c'est bon et on n'est qu'à la qu'à un quart à peu près peut-être ouais ouais un peu plus donc voilà c'est 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 du coup là j'ai eu ça ça a pris ça soit peut-être cinq minutes le bas j'ai pas fait gaffe mais ouais au couteau normal c'est sûr que là ça prend trop de temps c'est pas possible c'est super long parce donc voilà l'un d'un gris est lancé et ça continue tout de suite les le smoker de partout voilà il se fait attaquer bon à l'esquive là ça va et là c'est ouais c'est le magasin c'est ça le fameux voilà donc être la cinématique on chante la clé et on va passer ah oui on se regarde du coup ouais donc ça va vraiment être systématique c'est rare de voir des gens sauvegardés dans les runs dédicace à soma qui avait fait un sondage sur sur est ce que vous sauvegarder dans vos runs bah je crois que ce runner sauvegarde voilà mais c'est vrai que c'est rare normalement on sauvegarde pas moi typiquement je sauvegarderai pas dans les jeux ou genre les rpg ce genre de choses moi je sauvegarderai pas c'est on est en train de bruner mais mais là on en est à un stade où on sauvegarde systématiquement donc encore à ce moment là l'esquive a été précise donc là faudra faire attention avec le némésis parce que là on en fait un lancement est rapide et lance rocket il va vraiment enchaîner les tiers là ça va pas arrêter donc heureusement que le placement il sait ce qu'il fait ouais ouais oh là voilà celle là elle est belle celle là aussi celle là aussi encore une ah non il a ah non non il est là en centaine oh voilà c'est le premier fail oui parce qu'on a pas dit mais bon y'a pas de run deathless pour l'instant de ça c'est trop c'est trop c'est pas combien de fois il va mourir mais voilà ouais c'est chaud quoi ouais il était sur la fin là il avait bien avancé c'était c'est putain s'il était bien parti et comme quoi ça suffit pas 3 esquives quasiment plus une petite attaque mais non mais là hop là tout de suite bah ouais si il veut si il veut si un jour il se met dans la tête de faire une run deathless bah je pense qu'il va y laisser sa santé éventuellement j'en connais qui pour moins que ça on y ont laissé la leur donc voilà ça c'est propre la troisième ici donc là c'est comme avant plus ou moins sauf que bah là il va pas se voilà c'est bon c'est surtout que là il en profite de bien manipuler et là normalement c'est toujours le même rythme donc ça va c'est comment normal ça esquive peut-être qu'il tire un peu plus qu'avant et encore je suis pas sûr mais peut-être un coup de plus mais voilà donc ça c'était bon donc il était petit bug petit bug léger où il fait ses premiers coups et que la caisse ne se casse pas tout de suite ouais bon on n'est pas à ça après maintenant bah d'ailleurs vous voyez dans les split là l'avant c'est pas c'est pas une seconde 50 c'est une minute 50 et donc là deux minutes et quelques là qui sont bon il a perdu un peu de temps forcément puisqu'il est mort donc là ouais logiquement c'est pas la première fois qu'il finit cette run mais peut-être que la preface est un chrono absolument dégueulasse donc ça je sais pas faut d'avoir l'historique comment on peut on peut voir l'historique dans les stats de la page de spinon.com du run doit y avoir ça attention je mettrai les liens mais voilà donc on peut avancer c'est la voie c'est la face de la boule c'est la boule qui est très très intense genre le thème est très très serré parce qu'elle avance deux fois plus rapidement ouais c'était un peu plus serré mais bon comme on a une petite technique pour se déplacer plus vite dans les escaliers en fait ça va c'est vraiment pas grand chose comparé à ce qui est là il a regardé le sol de nouveau et hop du coup c'est bon ça esquive tranquille et du coup carlos est là et donc c'est bon c'est bon on va souffler un peu et le split voilà le split c'est bon il a quand même beaucoup d'avance on est sur des échelles de doit être split assez assez grosse effectivement c'est une minute 55 d'avant c'est pas une seconde donc là ouais toujours pas de moyen de lui passer de l'autre côté visiblement on a vu qu'il a tenté quelques techniques pour passer devant lui mais le jeu a escrypté et fait non c'est pas grave laissons le souffler un petit peu pour le coup il en a besoin c'est pas grave voilà on voit le runner justement qui je sais pas il va faire un truc là on y va de la caméra mais bon voilà il sait que là c'est bon il y a rien il est tranquille donc là on va switcher avec carlos pour le commissariat ouais voilà c'est parti donc ouais ça démarre assez simplement et ça va pas tout de suite être le bordel comme dit ah oui c'est celui oui voilà il a été obligé de le tuer en fait c'est ça on est pas obligé de le tuer non ah ok c'est pas obligatoire parce qu'en fait quand on tue on obtient une carte et cette carte permet d'ouvrir les manettes qu'il y a dans le commissariat c'est juste pour récupérer les différentes munitions un peu partout ok mais par contre la différence c'est que dans la difficulté à en faire Brad va réapparaître plusieurs fois dans le commissariat même si on le tue à l'entrée il va réapparaître une deuxième fois et du coup il faudra soit le retuer ou l'esquiver voilà le runner est de retour parce que voilà le commissariat ça démarre vraiment tranquillement il y a encore une petite phase de dialogue et tout là voilà avec les plans et tout donc c'est pour ça c'est un peu peut-être la deuxième partie voilà de la run tout à fait donc là il va tout simplement après récupérer son hot dodger et bien sûr il va sauvegarder je crois aussi ouais il me semble voilà parce que maintenant on va démarrer la phase du commissariat donc ça va être intense et serré il n'aura pas beaucoup de place surtout donc vous allez très vite voir il y aura aussi beaucoup plus de liqueur dans le comico donc là au fond on voit Brad qui passe derrière la vitre pour préciser qu'il va venir nous embêter un peu plus tard ouais c'est vrai que petit détail et du coup c'est parti ça commence voilà et cette fameuse zone qu'on redoute c'est celle où il y a plein d'ennemis voilà il y en a 5 c'est comme avant sauf que lui bon alors là ça va être intéressant parce qu'il va essayer de tous les tuer du moins la plupart et il va être pas non plus très serein c'est que là il réfléchit à comment bien placer son esquisseur ah oui là il doit s'adapter là c'est là il oublie c'est pas du part enfin voilà faut un peu parce que là il sait que s'il rate bah il meurt quoi donc ouais il essaie de les toucher d'en toucher plusieurs en même temps là il essaie c'est ça qui est pratique vu que c'est un endroit assez clos bah voilà il y a moyen de faire ça effectivement hop ouais mais ça va pour lui il réussit tout ça a l'air de bien se passer ouais bon là il se fait quand même un peu choper ouais 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 ça va il a pris un petit coup mais bon ça ça tue pas la différence c'est vrai aussi entre Deale et Carlos c'est que Carlos est un peu plus résistant ouais ok ouais ouais le coup d'épaule là avec c'est vrai qu'il est un peu il est assez balèze avec Carlos du coup ouais il les tue pour pas les recroiser plus tard ou ce genre de choses quoi parce qu'en fait pour le retour comme il y a un niqueur de base qui est prévu qu'on avait déjà vu ouais 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 l'ancien Noren mais là ils vont rajouter en plus de ça un deuxième ouais donc ça passerait plus il y aurait plus de place donc ouais il fait le ménage en anticipation donc là je crois qu'il va aussi tuer Zomila oui normalement alors lui il est gratuit pour le coup donc ouais il va encore qu'il me laisse encore il va sûrement se... il va peut-être l'esquiver il va peut-être juste mettre un coup d'épaule non là justement là il est mort voilà les flammes qui finissent le travail on sait qu'il le savait quoi donc là c'est parti pour... voilà à cause de lui on a fait tout le travail avant c'est voilà c'est à cause de ça il est le deuxième je crois on l'a vu vite fait mais ce qui est parfait qu'il y a dû faire n'était pas prévu normalement il est censé passer à côté mais il a pas eu de bol heureusement pour lui qu'il a super maîtrisé la situation ah voilà le fameux Brad qui refait son retour effectivement ouais même si... ouais ils sont... c'est vite expédié alors là pourquoi ils marchent tout simplement pour pas alerter... ouais ouais c'est une question de bruit je pense oui parce que comme c'est des ennemis qui sont sourds non pas sourds qui sont aveugles ça permet de... de passer sans faire de bruit c'est une très bonne mécanique de gameplay même quand vous découvrez le jeu et ça pour le coup c'est simple à faire a priori donc voilà c'est... première phase du commissaire on va dire que je suis bien passé ok bien passé alors là... c'est une phase d'avance du coup là c'est reparti il y a du monde ah oui c'est les ennemis de fin de jeu ça eh oui eh oui là il panique parce qu'il sait pas trop se servir à se passer il a le muté en plus ah ouais 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 là c'est ok ouais c'est... et sachant que s'il aurait vraiment pas eu de bol même tout au fond du couloir il y a deux pelles head mais qui sont mutées en... avec les tentacules qui sont là aussi ouais ouais non mais là effectivement on voit la différence c'est... il y a plus d'amis mais en plus c'est pas que des zombies normaux quoi c'est... c'est ceux qui sont un peu plus chiants et vénères quoi le fin de jeu là pour le coup carrément quoi c'est ça mais c'est passé donc là ça y est déjà la phase du némésis type 2 ouais qui va bientôt venir toujours au couteau il faut être soin de côté parce que pour la fin du jeu il vaut mieux faire du stock ouais il en a utilisé pas mal on voit que ça se relève un peu plus vite même si là il y a de la marge et là ça va ouais là c'est vrai qu'en mental ils sont gentils ça va être le boss de façon qui va être la dinguerie de cette phase de la run non seulement ça va être technique et en plus de ça c'est un combat mental très long bah oui c'est ça c'est long avant on n'a pas franchement moi au moins 20 esquives il a fallu faire donc ça fait beaucoup peut-être même 30 j'ai pas compté bref mais il faut essayer de l'endurance ça devient de l'endurance à ce niveau là donc bon alors bon la première phase il y avait toujours scripté normalement ça c'est bon c'est pareil le petit saut là et maintenant c'est parti donc avec le couteau ah non d'accord tranquille il recule mais en plus ouais du coup comme on est au couteau on peut pas trop manipuler on peut moins manipuler le némesis donc il peut peut-être plus faire ça alors en fait ça il y a une technique qui est un glitch qui permet d'enchaîner deux coups de couteau donc deux contre-attaque normalement on est pas censé faire ça mais dans les versions PC ils peuvent se permettre d'utiliser cette technique là ce genre de glitch là où sur les versions console on a pas ce truc un petit coup de couteau gratter ça va ça change pas ça énormément de trucs vu le nombre qu'il faut en mettre mais hop si c'est facile à faire comme vous le dites bah on le fait quoi mais ouais là les esquive avec le coup de bras et encore c'est que le début du combat donc c'est que le début ça va durer un petit moment vous pouvez vous amuser à compter les coups de couteau c'est vrai c'est vrai il a plus ou moins bloqué dans un coin c'est vrai que ça ça marche souvent dans plein de jeux de faire ça des fois c'est pas trop dur à faire après je sais pas si c'est peut-être volontaire c'est souvent toujours en mouvement ouais c'est peut-être pas enfin c'est peut-être volontaire mais c'est pas maîtrisable à 100% voilà c'est ça mais bon c'est pas ça qui va faire que c'est réglé parce qu'il y a des coups de couteau à mettre on est toujours plus ou moins au début du combat ah je crois c'est peut-être la phase 2 voilà ce cri ouais voilà c'est ça c'est le moment un petit peu chiant pour l'espérateur il se casse on doit être patient ça on l'avait pas vu dans la précédente one parce que bah ouais on lui tirait directement mais là donc là il y a deux méthodes c'est soit on attend un peu et des fois il peut s'arrêter sur un des véhicules et faire un saut soit il monte tout en haut de la tour donc ça dépend et il nous saute dessus et on l'esquive le timing normalement il est connu mais faut pas l'arrêter parce que là sinon voilà quoi je vous laisse imaginer et ça continue les coups de couteau il y en a je sais pas combien à mettre il essaye de tout au moins de le mettre dans le coin là avec le bus et la voiture un peu de côté mince il reste encore dans ce coin là ça va ah ouais non il s'est un peu barré bon ouais de toute façon c'est compliqué de le manipuler là à 100% il bouge un peu ouais de nous ouais non mais là il se barre direct et hop c'est ça le problème et là c'est surtout une question d'intention c'est pour ça que cette run on va pas s'amuser à l'optimiser comme pas possible parce que voilà on est obligé de le laisser se barrer c'est à partir de ce combat là que speedrun.com et les gens ont décidé d'opter pour le hot dodger parce qu'avec le couteau de base c'est tellement long qu'en fait c'est à partir de ce boss là ouais bah ouais j'imagine non là j'ai parce qu'à la base le site vous disiez non c'est le couteau de base mais voyant les temps qu'ils n'étaient pas faramineux bah oui au bout d'un il y a une question de spectacle pour nous à commenter pour vous voilà qui regardez cette vidéo bah forcément si la run elle dure quatre heures et que sur ces quatre heures il y a deux heures de coups de couteau sur un boss bon c'est pas très intéressant non plus donc faut trouver un juste mieux le spectacle c'est toujours bien dans speedrun c'est une question de dosage et puis voilà ce couteau il est là il est dans le jeu donc pas utilisons le tout simplement et voilà je crois que c'est la troisième fois qu'il se casse qu'il fait le tour il me semble donc ouais c'est long bah ouais le split s'il a de la chance il a de la chance parce qu'au moins il s'arrête dans sa course et ça permet de de l'empêcher qui monte tout en haut de la tour ouais le split à droite la 6 minutes et quelques donc ça il perd un peu de temps par rapport à d'habitude mais on est sur des échelles assez longues de toute façon on va et l'écart entre les deux split à 30 minutes 56 et 41 42 c'est ouais et du coup pendant ce trou est troisième phase donc là ça commence à essayer d'esquiver enfin la vitesse on va dire ça s'accélère un peu c'est ça le runner est concentré le chat pareil c'est pas grand chose il s'est barré même si c'est à dire que si on fait une erreur et qu'on meurt bêtement on doit quand même tout se retaper bah oui on doit tout se retaper ça c'est on le dit pas c'est évident mais ouais c'est la mort là bah on revient la dernière fois qu'il a sauvegardé tout simplement y'a pas de sauvegarde automatique juste avant y'a pas de checkpoint dans le boss en fait y'a pas de checkpoint dans le boss ce serait trop facile beaucoup trop et donc ça continue ça continue toujours les esquives avec la contre attaque mais les coups de couteau en contre attaque font plus de dégâts qu'un coup de couteau classique ou c'est juste il me semble que oui que le contre attaque fait plus de dégâts parce que visuellement j'ai l'impression que ça enfin ça me paraît très cohérent que ça fasse un peu le plus mal mais bon c'est pas grand chose à mon avis ouais c'est sûr c'est la différence et donc ça continue le split qui continue toujours à baisser à droite donc y'a du temps qui ça défile là visiblement il s'est encore barré donc hé ça gase un peu bah ouais il s'est encore barré ça fait 5 fois je crois de toute façon ouais si le split s'affiche avec le chrono commence à être décompté à droite ça veut dire que par rapport à ses meilleurs splits bah il perd du temps quoi par rapport à sûrement des meilleurs combats qu'il a eu donc bah c'est pour ça qu'il commence à s'agacer parce que c'est pas fini à voir s'il finit dans le rouge ou dans le vert à la fin mais par rapport au potentiel maximal bah c'est pas la fête quoi ah oui cette attaque oulalala franchement il a eu de la chance parce que c'est une attaque tellement rare et imprévue pfff il est pas mort mais bon et en plus ouais bah il se soigne pas je sais pas s'il a est-ce qu'il a de quoi se soigner il demande de lui dire même ouais il a peut-être rien justement parce que là il est là il est là il pourrait soigner maintenant là il a un timing mais ouais il a rien ouais mais il a dit il dit qu'il préfère trouver le risque jusqu'au bout ah oui non si il avait du stock mais ouais bon bref de toute façon de toute façon un coup il meurt sur le principe donc il est full vie ou pas en vrai c'est vrai que ça changera c'est tout simplement même s'il se déplace plus lentement quand même il se déplace plus lentement ce qui fait que c'est un peu moins pratique pour attaquer bon après voilà le runner il a il a pas envie de se prendre la tête à soigner c'est vrai que des fois si on se soigne au mauvais moment ça bah les joueurs de darsoul le savent bien un soin au mauvais moment bah en fait c'est valait mieux pas se soigner quoi donc peut-être qu'il se dit la même chose et qu'il cherche pas à comprendre quoi mais bref c'est toujours pas fini il va perdre du temps vous voyez qu'au niveau du split là il va bientôt passer sous les 3 à 14 donc il va perdre du temps à voir à quel point ah non ah c'est bon il a gagné 5 secondes ok il a gagné 5 secondes c'est impressionnant aïe 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 donc là comme on a vu à peu près donc l'anime s'est monté 5 fois à peu près qu'il a fait de tour de terrain ouais à peu près avec le couteau de base c'est le double voire le triple ouais c'est trop long c'est trop long c'est trop long mais ouais gg à lui c'est passé même si euh ouh il aurait du peut-être mourir sur le coup c'est un peu c'est tellement une attaque rare que nous on dit ça fait voilà et du coup la phase de l'hôpital donc au début ça va être tranquille ça va être tranquille mais bien sur la pire c'est la horde ouais la horde la phase la phase black ops comme je l'appelle c'est ça ou hordatoire pour les anciens ouais la différence là il y a des liqueurs désormais dans l'hôpital oui aussi bah oui et sûrement dans la horde après ça va c'est pas plus d'ennemis plus d'ennemis rares et plus dangereux il faut plus des dégâts sont plus rapides c'est vraiment la totale là déjà il y a un peu de monde je trouve un peu de monde ouais c'est pour ça qu'ils manipulent un peu pour passer un peu ouais la caméra regarde le sol ce genre de choses ça marche plutôt bien lui on s'en fout c'est ça il aime bien faire tomber des zombies dans ce jeu ouais même si ça change rien pour nous ouais bon c'est je sais pas qui ça effraie mais c'est vrai enfin après voilà si tu mets ce jeu dans les mains de quelqu'un d'un peu jeune moi je sais que j'avais joué à Left 4 Dead à l'époque j'avais 13-14 ans c'était c'était moi aussi c'était la même période c'était ouais j'étais assez jeune c'était une période collège bah oui ouais on a le même âge donc ouais c'est la période collège il y a 10 ans plus ou moins exact la bonne époque bah lui c'est le même c'est celui qui était tombé avant je crois c'est ça tranquille tranquille donc là il va avoir un hunter je crois qu'il va quand même débarquer déjà donc il va devoir anticiper un petit peu mais sûrement son chemin du retour là voilà il a il a fait un petit pas en reculant ouais ouais il savait qu'il allait être là donc ouais il en rigole limite ouais il en rigole c'est ça qui est en plus drôle entre la confiance la maîtrise et côté où il se permet en plus de ah c'est une run de déglingo c'est une run de déglingo ouais il a gagné un peu de temps sur le split donc là on va bientôt attaquer la phase ou la vraie phase de l'hôpital on va dire là c'était un peu l'intro c'est exactement ça la manipulation de caméra on regarde au plafond ça passe tranquille il y a rien il attend que le deuxième il arrive voilà il passe gentiment ouais le deuxième qui était pas là du coup euh la dernière fois ouais mais bon lui aussi j'ai pas l'impression qu'il était là je sais plus ah le petit coup oh si c'est passé ouais il s'est fait sonner ouais heureusement qu'il était là ouais 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 c'est passé ça l'a fallu et la paître alors là attention le pel est bon ah oui c'est le c'était un ouais ok c'est pas trop vu mais ouais ceux là ils sont dangereux donc là aussi fais attention hop ah oui les deux ouais ça c'est la phase c'est comme avant ouais ouais en plus agressif du coup euh pas de grenade cette fois ouais voilà au point c'est pas ok c'est quand même euh ça va il y a pas autant d'esquives que dans la phase du nemesis avec son bazooka ce genre de choses c'est un peu moins rapproché c'est 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 et puis bon il vient de se taper un sacré bas juste avant donc ça va mais voilà là on commence à avoir du monde et on va bientôt attaquer ouais j'avoue que là c'était un peu chaud mais c'est bon j'ai d'attendre un peu lui ça change pas il est toujours mort ouais toujours cette histoire de vaccins pas la cinématique tout de suite mais voilà le chrono il s'arrête en cinématique donc c'est pas grave ouais aussi ça c'est bien pratique parce que de toute façon après ça va être long avant qu'ils puissent reparler au tchat ça va être très très long et parce que j'ai pas fait gaffe à moi mais regardez à droite le split qu'est-ce qui a marqué reset city donc parce que voilà on peut s'amuser à persuader les splits donc reset city ça veut dire ce que ça veut dire sûrement un lourd passif dans cette phase de horde à la black ops parce que surtout qu'avec le couteau bah ça va être long quoi ça va être très très long vous voyez sur le split bah il ya dix minutes d'écart entre les deux splits et ça c'est si ça se passe bien bien évidemment donc voilà on y est petite thématique on va cuter mais c'est vrai que cette zone là c'est vraiment son sa zone point faible bah visiblement s'ils l'appelleraient city c'est pas pour un bon là il sauvegarde pour ça c'est comme d'hab mais en général quand tu vois ce genre de terme dans un split c'est assez ouais la fête au reset donc bah bah là au couteau donc bah si vous avez vu la vie de la précédente vidéo où il était avec une grosse mitrailleuse bien pratique avec des balles bah là bah le problème c'est que c'est trop lent au couteau pour pouvoir gérer tout le monde avant qu'il rentre dans l'hôpital alors qu'à moins il butait tout le monde avant même qu'il passe la fenêtre limite donc le seul truc qui peut qu'il le sauve un peu c'est qu'il peut éventuellement toucher plusieurs zombies en même temps avec le couteau mais il fait tourner à l'ancienne on fait tourner on compacte tout le monde et après c'est parti ça c'est à l'ancienne même si pour l'instant ça va encore je me demande si c'est vraiment faisable bah je sais pas si ça a été théorisé je je sais pas là j'avoue je sais pas parce que là pour l'instant ça va intéressant de se dire qu'est-ce qu'on penserait les développeurs alors ouais est ce que les développeurs regardent le speed on jeu ça commence à venir de passer surtout dans la scène indépendante en général que ça se fait des fois il ya même des développeurs qui viennent commenter pendant les âges et l'étude sur deux choses mais c'est souvent dans les jeux indés donc un resident evil 3 j'avoue que j'ai mis un doute surtout pour cette ronde là précisément à mon avis mais c'est vrai que ce serait que ce sera intéressant d'avoir d'avoir des devs qui réagissent en direct à ce genre de dinguerie vidéo partagé par hygiène sur les développeurs du arodo remake qui avait commenté un bon joueur ok ouais c'était déjà intéressant elles étaient surpris de certaines mécaniques eux-mêmes disaient bah c'est bizarre nous en interne on a testé les bugs c'est pas censé faire ça mais bon il ya des dans la cvc speedrun il ya les glitch enter qui ils vont toujours te trouver des trucs ça ça a été suffisamment vu et reprouvé qu'on trouve toujours des bugs croyez moi donc là ça commence un petit peu à s'accélérer bon ça gère toujours au niveau de la quantité de zombies c'est vrai qu'il meurt comme assez vite ça ça va c'est ça va c'est pour ça quoi au couteau classique ce serait peut-être ingérable je sais pas puis à sa bombolle électrique aussi qui aide un peu effectivement ça touche pas mal le monde en même temps mais bon ah ouais c'est vrai que lui du coup il n'y a pas de grenade cette fois il n'y a pas de grenade à le coup de poing putain il le sèche avec le coup de poing c'est vraiment un peu la deuxième phase de heureusement qu'il ya des bonbons électriques ça voit le coup même si ça tue pas mais ouais il peut putain mais ce coup de poing il est comme carlos il est balèze mais là ça devient le bordel là on voit que ça devient vraiment le bordel là il prend un peu de dégâts du coup il est au milieu du bordel il n'y a pas grand monde qui est mort il se soigne rapidement heureusement qu'on se soigne rapidement dans ce jeu c'est pas c'est pas l'animation de dark soul on pourra encore faire un parallèle c'est pas instantané je suppose c'est bon c'est désintégré carrément mais ça continue ça va durer un moment on est même peut aller à la moitié peut-être si je me réfère au split c'est à peu près la moitié donc c'est le moins et surtout vaut mieux qu'ils prennent pas trop dégâts parce que désert pas forcément il n'en a pas un stock phénoménal donc au mieux assuré dès le début heureusement que c'est bonbon électrique se recharge assez vite j'ai l'impression c'est vrai que c'est cru qu'encore une fois bon il tape dedans il est juste devant lui ça lui fait rien alors que bon bah c'est l'électricité c'est toujours pareil ça bon on le dit pas mais voilà c'est résidentité vide et c'est bon bon électrique elle était là aussi dans le jeu de base il me semble qu'il y en avait un ou deux mais c'était pas de la même manière il s'est fait c'est un smoker d'air qui sait qu'il a un peu chopé il me semble là de nouveau et il est en danger attention ça s'est accéléré d'un coup là ça va très vite il se soigne avec une arme combinée là le coup de poing dans la gueule mais bon ça tuera pas bien évidemment heureusement qu'il ya le électrique juste devant ça continue les coups de poing on touche tout le monde avec un coup de coup ça devient complexe à ce soit une directe pas d'embrouille à pluie va mourir mais derrière sa charge en masse heureusement il ya plus grand monde autour et le stone il l'achève ouais c'est bon c'est bon ça va on se relève encore mais il est derrière lui il résiste encore un putain résisté résistant j'avoue le premier il m'avait l'air d'être moins résistant mais c'est peut-être une impression bon heureusement voilà allez 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 heureusement qu'il dit tout ça à la fin bon ça c'est c'était chaud c'était très très chaud et c'est pas tout à fait fini en vrai c'est pas ouais voilà je pense que c'est la phase plus simple même si ouais il se déplace un peu plus vite ils vont effectivement mais hop ça c'est gentiment attendre ouais c'est bon il y a de la marge ça devrait aller ça devrait aller de toute façon le split de reset city a été fait donc ça il le considère même plus comme le même split donc c'est c'est bon il n'y a plus de problème il y a de la marge ouais bon quand même c'est vrai que ça vient quand même il l'a anticipé c'est vrai qu'ils ont le temps de venir quand même et voilà donc là franchement une belle performance parce que cette zone non mais il y a vraiment une phase à la fin où c'était le bordel sincèrement là j'avais du mal à donner la tête à esquive tout coup de couteau tout bonbon d'électrique tout ouais ça c'est que c'est que entre leurs griffes ils ont des fois une animation de 2-3 secondes il faut une griffe one shot qui te tranche et te tue en un coup et ça c'est redoutable parce qu'en plus ils peuvent enchaîner cinq ou six six fois d'affilé cette attaque de one shot et du coup tu dois enchaîner mais donc voilà on a fini avec cette phase de d'invasion on va dire et donc on continue avec gil donc ça se calme un petit peu dans un premier temps il va pouvoir respirer un petit peu avant de rejoindre le gros hangar pour les fusibles même s'il a bien sûr il va voir bien sûr des ennemis rajouté oui forcément forcément ça le joueur déjà lui va va c'est parfait mais voyez même en zone est ce qu'il parfaite on peut se prendre une attaque rapide ouais ces ennemis qui sont pas là normalement mais bon ouais du coup il se soigne il a un peu d'herbe ça va mais là on voit bien que l'esquive ça suffit pas il est dégoûté parce que l'esquive était passée bah oui oui c'est une agressivité encore plus rapide du coup c'est un peu un malchance écoute il s'est engagé dans cette dinguerie donc va falloir aller jusqu'au bout et assumer monsieur le runner après bon il a du monde dans le chat pour soutenir heureusement d'ailleurs parce que tu imagines tu fais ça tout seul dans ton coin ouais voilà quoi c'est dans le speedrun on aime bien streamer parce que souvent c'est tellement dur qu'on a besoin de soutien quoi donc je tant mieux pour lui qui il ya du monde sur son stream du coup d'après ce que tu nous as dit c'est ça et du coup on va arriver au hangar avec les fusibles à ramasser dans pas longtemps et voilà on y est ouais on enchaîne ouais good luck comme comme ça dans le chat parce que ouais voilà les fusibles qui se pètent et du coup on va aller chercher les trois manquants pour monter dans cet ascenseur voilà bon lui mais lui c'est comme la dfa alors est ce qu'il va se relever bah oui il se relève du coup il s'éloigne un peu parce qu'il sait que voilà mais donc là on voit qu'il a rompé contrairement à ce qui s'est passé dans la précédente il s'était fait choper même si là bon il a reculé au cas où il n'a pas cherché à il n'a pas joué la chance là il a reculé quoi qu'il arrive comme ça c'est bon quoi il n'est pas de problème les herbes clairement alors là il ya une terre gamme qui juste à sa gauche donc il doit vite se dépêcher parce que sinon ouais c'est one shot hop voilà cela fallait esquiver lui laisse qui s'assine esquive entre guillemets classique je crois c'était même plus il y avait un chien la dernière fois c'était le bordel dans la run d'avant donc c'est dès là pour le coup ça va c'était plus classique on n'a même pas vu de chien en fait non je sais pas dire est ce qu'il y en a y en a peut-être même pas ils sont remplacés par d'autres ennemis peut-être il y aura un conteneur qui contient un tour gamma et deux chiens par exemple un peu modifié voilà les placements des émises ce genre de choses donc là il va récupérer le deuxième et le premier conteneur c'est un conteneur qui qui essaie de vous rassurer en mode vous inquiétez pas il n'y a pas d'ennemi dedans du coup on est confiants mais bien sûr la surprise arrive donc là il ya le hunter gamma plus les deux chiens voilà c'est ça la différence effectivement les chiens n'étaient pas là avant mais bon il monte l'échelle comme avant donc en bref ça change pas tant que ça en bref cette zone je pense ça va aller pas trop des fois qu'on la voit en fait elle est passée ça va ouais la petite esquive surtout qu'il y avait trois ennemis donc ce serait serait été la merde vraiment voilà il est là mais il est là mais bon ça passe maintenant il a les fusibles il va pouvoir bientôt se barrer on repasse par la salle c'est deux dans le tas mais bon ainsi qu'on a reçu un bon après wii se barre bref c'est bon pour cette zone qui en fait ça va par rapport à d'autres trucs dans la reine franchement savoir en fait c'est vrai le renard n'avait pas non plus l'air d'être ultra concentré non plus mais on sauvegarde quand même le labo on est on est bien avancé dans la renouée il reste plus grand chose entre guillemets même si c'est encore assez long vu qu'on est en inferno au couteau mais on est sur la normalement la phase finale du jeu les petits gâches avant ça fait gagner un peu de temps même si c'est vrai que là il est quand même obligé d'attendre donc en vrai ça peut être qu'un jour ils trouveront un moyen de ce que le jeu est récent donc il ya clairement pas tout qui a été trouvé ça c'est sûr quoi ils ont comme toutes les nouvelles zones entre guillemets ça commence toujours à peu près calmement et après ça va s'accélérer ouais ce genre d'esquive maintenant ça va c'est parce qu'il ya plus dur il a l'habitude oui bon ça c'est sûr que visuellement on se dit que bon voilà après faut essayer mané thomas c'est sûr que en plus il va devoir voilà forcément une deuxième fois au retour mais ouais il est bien parti il est sur une belle run et ça doit pas arriver souvent donc là c'est la zone finale dans l'air il gueule parce que mais voilà il est bien parti c'est pas le moment de là ce serait vraiment le dégoût total pour tout le monde si ça foirait au bout au laboratoire est-ce qu'il est sur une bonne paix en vrai ça soit l'esprit du rappel cd mais c'est trois minutes 50 et pas trois secondes 1,5 c'est rare de voir ça donc voilà ça commence au laval à base c'est ça c'est ça ça que c'est la brut allemand dans les raisons de tv là ça commence toujours doucement et après ça d'un seul coup hop là c'est parti il faut faire quatre esquives d'affilé et c'est que le début du laboratoire non c'est bon tu vois dans le chat the labs just be comme dark soul soit même ils se font la réflexion on n'est pas les seuls c'est pas comme voilà c'est à les roulades pour le coup forcément ça fait penser à dark soul ça c'est obligé c'est comme ça c'est ça après on dit dark soul c'est des moins dans des mots de saut c'était déjà le cas mais ouais il t'art sous le bois c'est hard non mais là c'est vrai que c'est vraiment chaud pour le coup même après dans l'art soul il ya aussi des catégories très très chelou que j'ai pas fait d'ailleurs effectivement on a fait des runs plutôt classique avec champi notamment 10% dans le basse mais il ya des catégories très chelou c'est assez spécial notamment une avec une armure avec des pointes où les roulades font des dégâts du coup et on fait le jeu juste avec ça quoi on tue les ennemis avec des roulades quoi ce genre de choses je sais que ça ça existe voilà l'animation qui le sauve parce que sinon se faisait choper après peut-être qu'il bah ouais bah j'allais dire en fait il se fait choper au retour mais il y en avait quatre et c'est pas fini c'est pas fini il est en danger là ça fait mal il a une herbe de soin et c'est soigné mais voilà je ouais bah oui voilà ça part très 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 vite et ça finit sur un goal split du coup mais ouais non mais si c'est un délire du coup là y en aura 5 si comme tu l'avais dit après vidéo et au couteau donc bas bonne chance au runner bonne chance parce que bon et enfin c'est pas 5 en même temps dès le début faut pas déconner mais il y en aura 5 au total quoi ils sont quand même résistants là il peut les toucher les deux en même pas trop ça dépend des c'est pas toujours enfin on parle pas forcément sur le fait qu'on va tout le temps les toucher les deux en même temps ou la loi voilà il est pas bon mais par contre là ça je crois que c'était sa dernière herbe il en a plus il me semble ouais voilà les deux en même temps avec sur la contre-attaque qui fait un peu il y en a et ce qu'il est mort ouais ouais il est mort le troisième qui débarque bien sûr l'esquive là les deux en même temps c'est les repousses aussi ça c'est pratique heureusement des fois qu'ils se font repousser toujours deux en même temps ah non je crois il ya troisième qui est sorti et ouais le deuxième est mort c'est plutôt avec l'un qui meurt l'autre y verront en remplaçant mais ils mettent pas les cinq d'un combat sinon ce serait pas possible ouais bah c'est même en casu 1 si tu avais une vraie arme bon les cinq en même temps quand même les esquivants encore 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 là c'est le bordel mémoire il était entre les deux mais c'était pas dans un dans une attaque il a bien de la chance sinon c'était un peu le bordel c'est là qu'on voit que c'est bordel ouais il s'est fait toucher à s'il avait il a encore de quoi soigner ouais non c'est son un peu figé pendant une petite seconde j'ai l'impression tant mieux pour lui je crois qu'il y en a un qui est mort derrière ouais mais du coup ça remplace c'était c'est quoi c'est le quatrième là me semble alors c'est le cinquième ouais non mais c'est le bordel c'est le bordel est ce qu'il est toujours ouais s'il a pris un dégâme et moi sur la santé ça se voit pas ça va heureusement qu'il ne se serait pas possible sur un petit coup de griffes là il se fait de nouveau toucher voilà il a bien soigné ouais ça sort après je bas on n'a pas forcément de compas ouais j'allais ouais ouais mais j'aime on n'a pas forcément de points de comparaison par rapport à d'autres faits qu'il a eu donc est ce que c'était un fait vraiment nickel ou ce que c'était un peu chaotique mais c'est sûr que c'est 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 bordel là de nouveau là c'est ça il n'y a pas de pause là il n'y a pas de pause là il n'y a pas de pause ouais mais derrière et là c'était le dernier soin en tout cas au niveau des herbes après et la reine n'est pas finie à moi je vous le dis c'est pas du tout fini c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de soins et encore pourtant de gros il me semble qu'il n'y en a plus après je sais pas mais l'esprit ça fait aussi ça fait aussi soin du coup c'est ça mais c'est un soin plus balèze ou c'est chère soins qui soignent à 100% ok 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 le vaccin c'est bon il là là on passe ces petites zones de transition assez calme de QTE, notamment cette juste après. Ah, il faut bien que ça se calme un minimum au bout d'un moment, mais... Avec ce qui s'est passé. Parce que la... Préparation mentale pour le nénésis. Parce que la phase d'avant, c'était une phase de boss, même si de bas, ce n'est pas vraiment le cas, mais là, avec le couteau, ça devient une phase de boss, donc... Ça va, il a trois sprays, par contre, tu ne sais pas combien de soins... Ah, il a quand même conservé une nerde. Bon, ça reste tout juste en termes de soins, mais bon. De toute façon, il n'a pas des masses. Il n'a pas le choix, de toute façon. Il doit s'adapter en temps réel. Bah ouais. Et donc, voilà, vous reconnaissez la salle si vous avez vu la première vidéo ou si vous connaissez le jeu. Ça va partir de nouveau sur un sacré boss. Vous voyez le split, il y a 14 minutes d'écart entre les deux splits, quasiment, donc ça va être long. Vous pouvez de nouveau vous amuser à compter les nombres de couteaux. Moi, je ne vais pas le faire, mais... Si je suis courageux, peut-être que je le ferai. Ouais, bon, je suis curieux d'avoir le chiffre. À la limite, ça va être rigoureux. C'est marrant, peut-être, d'avoir le chiffre, mais... C'est parti, du coup, pour ce putain de némésis qui... Après, les esquivaux. Après, là, ça va, parce que c'est la face calme du premier, la face de ce combat. Ouais, voilà, la face même, donc les dynamations sont les mêmes. Après, donc, on prend les mêmes et on recommence, mais bon. Mentalement, par contre, on est à notre stade de l'arène, donc, c'est peut-être pas aussi facile, quoi, mentalement. C'est ça. Ça va durer un moment. Ça va durer 10 minutes, à priori, à peu près, je ne sais pas. Peut-être un peu moins, mais... Le coup d'attaque du bras, ça, c'est bon. Il connaît le pattern, il ne s'en est jamais pris. C'est que l'attaque spéciale, là, qui s'était prise. Sinon, les attaques au bras, il a toujours esquivé, mais bon, ça chiffre, quoi. Franchement. Ok, ok. Deuxième phase. Ouais. Voilà, car... Et c'est là, c'est à cause de là que ça va commencer à délendre, parce que, du coup, il va finir par se barrer et se cacher. Il va se cacher, et en plus de ça, il va falloir gérer 4 zombies dans la zone, dont à peu près 2 zombies normales et 2 pêles aid. Ah bah oui, oui, parce que du coup, ouais, on les... Voilà, ça débarque. On dit pour le coup, ça va, il est gratuit. Et il sait qu'il ne peut pas se faire attaquer pendant ce temps, parce que l'autre, il est occupé à se planquer. Mais là, voilà, hop. Ça, c'est comme le dernier combat contre lui. C'est anticipé. Mais voilà. Les zombies qui débarquent au plein milieu, c'est ça le problème. Faut pas les perdre du regard et bien savoir qu'ils sont là. Et donc, bah... Je l'ai chargé tellement rare, cette attaque de Nemesis. Ouais, de toute façon, le runner, là, il est concentré. Là, ça rigole plus trop. Même s'il a sauvegardé avant, mais là, c'est pas la run qui est en jeu, c'est vraiment le chrono, parce que, bah là, 3 minutes 58 d'avance, il meurt, bah c'est fini. Il perd tout, quoi. Ouais. Ouais, les zombies qui essaient de le choper, il insiste, il insiste. Le charme de Dill qui attire les foudres. Ah, ouais, ouais, bon. Donc, il y en a 3. Ah oui, du coup, en face, c'est... Ouais, c'est ça, c'est les... Oh le... Oh le... Ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais ça va. Comme il dit, thank you, Nemi, parce qu'heureusement, il va sauver la vie. Non, mais pour l'instant, il s'en sauveur, bref. Ah, mais là, c'est un délire. Ah, c'est un délire entre les 4 zombies. Hop, il ne faut pas l'oublier. C'est surtout, il ne faut pas l'oublier. Ah, il a dégagé le zombie, là, j'ai l'impression. Ouais, il l'a... Mais... Oh là là, voilà, l'attaque d'une... Direct danger, direct. Voilà, le spray, il part. Voilà. Mais ouais, c'est... Allez, cramez, cramez, cramez. Mais voilà, c'est bon, les deux sont morts. Et l'autre, il va sauter. Heureusement qu'il attend de tuer les 2 zombies avant qu'ils sautent, parce que bon, sinon, bah... Non, il faut jongler, il faut tourner, il faut... Sinon, il faut prier. C'est ça aussi. Au bout d'un moment, on en vient à la prière. Donc là, on passe en 3ème phase. Là, bah oui, forcément, là, c'est trop le bon. Mais il ne se prend pas 2 dégâts en même temps, c'est juste un des 2 qui a pris... Ah non, c'est juste... Il se prend les 2 attaques. Il se prend les 2 morsures et il a vraiment de la chance qu'il ne me reconnaisse. Ok, ouais, ouais, ok. Bon, visuellement, on a l'impression qu'il s'était fait meurtre par que seulement un seul, j'ai l'impression, mais ok, ouais. Bon, de toute façon, voilà, il s'est fait... C'est le bordel, il s'est fait charger à 2. C'est... Et voilà, ça enchaîne. Et on est potentiellement qu'à la moitié du fight. Peut-être même pas, je me bats sur le split, mais peut-être la moitié si on n'est pas optimiste. T'as l'esquive, il était surhumain, ce qu'il a fait, parce qu'il y a tellement peu de temps pour faire ça. Ah ouais, non, mais... Voilà, là, de nous... Ah bah oui, là, le problème, le zombie a chargé en même temps que Nemesis a fait l'attaque. Donc là, en fait, c'est un échec et mat, là. Je vois pas trop comment il peut s'en sortir. Même si là, Nemesis a détruit un autre zombie, mais là, avant, vraiment, il était dans un... un imbloquable, si on reprend les termes des jeux de combat. Un bon imbloquable a priori, quoi. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Donc je sais pas combien il a de soins encore, mais vu que c'est pas fini, au bout d'un moment, ça va peut-être être chaud sur la fin, quoi. Il va peut-être être au zéro de vital, on va dire. Donc là, bon. On va attendre. C'est bon. Normalement, ça, c'est pas de problème. Je croyais, il y a un zombie derrière. On l'a vu rapidement, donc ça va venir aussi de nouveau. Ça n'arrête pas. Ouais, ouais, ça va venir de nouveau. Juste à côté. Voilà, c'est ça. Un, deux. Ouais, il y en a trois. Hop, ils se sont fait massacrer. Il y en a deux. Voilà, le troisième aussi. Bah, c'est parfait. Tant mieux. Mais bon, ça, c'est de la RNG. On ne peut pas... On ne va pas se baser là-dessus. Si ça arrive, tant mieux. Mais voilà, c'est ça. Petite attaque un peu différente. Hop. Oh, comment ça enchaîne quand même le... Ouais, ouais, ouais. Le rythme, il est tellement accéléré. Ouais, il a à la fois un peu de chance que Nemesis se massacre, c'est beaucoup de zombies, mais d'un autre côté, il a pris un imbloquable. Donc, bon. Là, il se met en position où on a des petits zombies spawn, même si... Ouais, bah, d'ailleurs, ça revient. On voit déjà qu'il y en a un qui est réapparu. Et ça continue. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça enchaîne, ça enchaîne. Et voilà, il y a de nouveau du monde autour. Hop, celle-là, elle passe. C'est assez rapproché. Il fallait l'avoir, la deuxième, surtout. Ouais, il fallait l'avoir. Là, pas d'imbloquable. C'est bon. Je pense que l'autre, il s'est fait charger. Ouais, ouais, il est mort. Ouais, ouais. Il y a un cadavre en dessous. Oh, tranquille. Et ça continue. Il y a juste deux zombies qui sont en plus, mais normalement... Ouais, il y en a des deux qui s'est fait sécher. Hop, ça, c'est bon. Et hop. Là, attention. Ça va. Ça va pas. Ouais, elle est plus rapide. On tend un peu. On attend, voilà, comme ça. Parce qu'en plus, comme on est dans une salle circulaire, on ne peut pas trop le bloquer dans un coin, contrairement au parking, enfin, à la place centrale. Le but, c'est ça aussi le problème. Le level design, c'est fait exprès, forcément. Ça, c'est fait exprès. Hop. Et du coup, normalement, le zombie qui venait d'apparition, il s'est fait complètement massacrer. Ça, c'est pratique. Ah non, quoique, il est debout. Oh, peut-être que maintenant, il est mort. Non, il est debout encore. Putain. Mais oui, là, c'est pas normal. Bon, là, par contre, celui-là, il est mort. Mais derrière, il y en a encore au moins deux ou trois. Je crois qu'il y en a trois. Il y en a juste, attention. Ouh. Ouais, c'est bon. Il y en a encore deux derrière. Ça continue. Ça n'arrête absolument pas. Allez, là, il est en position peut-être que Nemesis va en... Bah, voilà. Il y en a deux qui se sont fait défoncer. On se positionne bien comme il faut. Il y a moyen de faire ça, effectivement. Mais il y en a encore un derrière. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Ouais, ouais. En plus, comme il se met souvent dans le coin, des fois, il peut être bloqué lui-même. Il prend des risques à ce niveau-là, je trouve. Il prend des risques. Il prend des risques. Voilà, lui. Ouais, il s'est pas fait tuer. Mais là, c'est bon. Et ça réapparaît. Là, vous avez vu, il y en a un qui a rapparu. Ça réapparaît direct. Il n'y a pas le temps. Donc, il y en a de nouveau quelques-uns qui vont se relever. 1, 2, 3, 4, je crois. Hop, celle-là, c'est bon. Il esquive à chaque fois. Bon, celle-là, elle est prévisible. Mais derrière, ça va venir assez rapidement. Il y en a au moins 3, voilà. Attends. 4 ? Ouais, c'est ça. Il y en a 4. C'est pas les zombies de base, en plus. On rappelle. C'est long. Ouais, c'est bon. Ouais, des fois, il joue vraiment. Ouais, les deux se sont fait charger. Franchement, c'est bon. Je crois qu'il n'y a plus personne. Mais ça va revenir très vite. C'est ça, le problème. C'est ça. Et pendant ce temps, on a... Ah, bien joué. Voilà. J'allais dire qu'on ne sentait pas trop que la barre de vie de Nemesis baissait et à ce moment-là, il meurt. Donc, bon, voilà. C'est que c'était plus ou moins la fin. Et effectivement, il a gagné du temps. Vous voyez, un gros Godspeed et pas mal d'avance. Donc, ouais. C'est ça. Let's fucking go. Pour le dernier combat et le dernier combat de... Let's fucking go, comme on dit. Le Nemesis surnommé un peu partout de Dark Souls. Là, ça va être Dark Souls tout simplement encore plus que d'habitude. C'est le pire combat de boss en termes de difficulté en enfer. C'est... Bah oui, parce que là, les petits points sensibles, comment tu fais si t'as pas de... Enfin, comment tu fais au couteau. Là, il n'y a pas de batterie. Il va enfreindre la règle du couteau mais exceptionnellement parce que c'est toisé par Spizone.com. Mais il n'y a pas le choix, là. En fait, tu ne peux pas. En fait, tu peux... Combien ? De quelques millimètres les batteries mais c'est tellement long et tellement de patience qu'il faut compter une heure si on utilise cette méthode. Ouais, donc... Mais voilà, c'est ce qu'on dit. Au bout d'un moment, il faut que... Ah, voilà. Bon, par contre, ouais, ok. Mais du coup, je veux dire, il faut qu'il y ait un peu de spectacle quand même pour pas que ça prenne trop longtemps. Donc voilà, c'est la communauté qui décide de toute façon. C'est à eux de gérer ça. Et vous avez vu que malgré l'autorisation du coup du flingue, la mort n'est jamais loin. Ça ne change pas grand-chose parce qu'on reste en Inferno. Donc voilà, il s'est pris une attaque chargée. la mort qu'il a eue, il aurait pu se la prendre 150 fois au combat d'avant. La moindre esquive de Nemesis ratée, hop, la terminée, c'était mort. Comme ce qui vient de se passer. C'est compliqué parce qu'avec Nemesis, il y avait plusieurs patterns et surtout la pattern... Voilà, tu vois, ce plaquage au sol du bras, tu vois, ça, c'est vraiment le truc depuis avant. Ouais, non, mais ça, sans le pistolet, il faut arrêter, ce serait... Ils ont vite compris qu'il faut l'autoriser. Mais là, il attaque beaucoup plus qu'avant. Ça va, ça va, ça va. Il attaque vraiment beaucoup plus... Donc, c'est soit il fait un pattern de trois coups d'affilée, soit c'est six, des fois c'est deux. Donc, c'est un peu... Bah oui, en plus, il peut varier, donc ouais. Eh bah, dis donc, quel bordel. Il y a autant de batterie à pousser ou c'est comme avant ? Ça a l'air comme... Trois ? Ouais, c'est comme avant, ça. Mais... Hum... Les coups pour... Là, c'est nickel parce qu'il n'en reste plus qu'il... Mais ouais, là, franchement, couteau, moi. Bon, déjà, c'est possible, j'aurais pas cru, mais ouais, c'est... Il y a des limites. Ouh là. Là, c'était... Le bordel. En plus, il est tellement près que des fois, c'est assez stressant et perturbant. Ouais, c'est... Il y a l'appareil là. Ouh ! Ouais, il a... C'est un peu dégâts indirects, j'ai l'impression, mais ouais. C'était pas... Oh non, t'es sérieux. Le fauchage. Le fauchage. Ça fait mal parce que... Ouais, la deuxième mort, celle-là, elle fait un peu mal. Celle-là, elle fait chier. Si il n'aurait pas pris le coup, il aurait terminé le combat. Bah oui, 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 oui. C'est fini. Donc là, il va perdre... Enfin... Celle-là, il perd un magnifique... Ouais, celle-là, elle coûte cher. Celle-là, elle coûte cher. Vous allez voir dans le split, à la fin, je... Ça... On pourra chiffrer ça, clairement, la perte. Mais ouais, c'est surtout que ça nous fait trois morts pour un instant, au total. Ça travaille parce qu'il faut gérer sa déception. Bah là, c'est le moment de pas de choc, hein. Comme on dit, hein. C'est faux... Ouais, mais c'est... Oh putain, là. Il enchaîne, parce qu'il est coincé un petit peu, des fois. Ouais, là, il s'est mis dans le coin, là. C'était jamais une bonne idée, ça. Ouais, c'est ça. Le fauchage, bah il était trop près ou il a mal timé l'esquive, je sais pas trop, mais... Le timing de cette attaque-là est vraiment complexe. Ah, mais non, t'es... Ah putain, bah voilà. Là, on est souvent... Là... Là... L'autre choc est présent, quand même. Là, ça commence à être compliqué parce que... C'est le combat le plus redouté pour tout speedrunner, de toute façon, dès qu'on arrive ici. Allez, regarde en haut, il commence à... C'est ça. Entre la fatigue mentale, le fait que... Ah, c'est pas le moment, là. Ah, rater une run sur la fin, putain, mais non, c'est bon, quoi. C'est... Donc c'est pour ça que de faire une run des slay, c'est quasi... Bah ouais, là, en fait, c'est vrai que... Sans ce combat-là, on se disait à la limite, pourquoi pas, mais là, en fait, peut-être pas, quoi. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, non, mais le moindre coup, là, c'est... C'est vraiment des esquives très, très timées. Nice. Et un peu de positionnement aussi. C'est ça. C'est un petit mélange des deux. Hein ? Voilà, là, c'est... Il faut aussi gérer les pistules et les jets d'acide. Mais ouais, là, quand je vois ça, effectivement, seulement au couteau, stop, quoi. C'est pas la peine. C'est pas faisable. Ouais, là, il a le temps de tout de suite de faire la deuxième. Nickel, il va pouvoir faire au moins deux d'un coup. Il faudra juste à se concentrer pour la troisième, du coup. Ouais, ça a été l'assenti qui devrait jouer un peu plus safe éventuellement. Ça fait quand même trois morts déjà qu'il a accumulé. Ouais. Même si sur le speed, pour l'instant, on ne voit pas encore qu'il perd du temps, mais... Ouais, c'est encore le coup indirect, là. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Ça, peut-être, à la limite, il l'anticipe. Voilà, ça, c'est ça qu'il avait raté. C'est ça. Donc, là, c'est bon, je crois. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, donc, c'était la dernière esquive. Putain, ouais. Tu m'étonnes que... Ah, peut-être qu'un jour, il se battra, il pensera à cette esquive, il se dira, bon, bah merde, quoi. Il y a des marges. Mais bon, là, c'est GG parce que, oui, là, c'est bon. Là, c'est fini. Eh, bah, ouais, le runner, il ne regarde même plus parce que c'est bon, quoi. Il ne regarde même plus tellement que... Ah, là, là. Étymence, c'est... Voilà. C'est ça. La dernière quête qui lui stresse et que le chat va aussi dire, c'est qu'il lui reste une QTE et cette dernière QTE, elle est ratable très facilement parce qu'on a une 2 secondes pour la réaliser et quand on la rate, on doit se retaper tout le combat. Ah, oui. Un pitié, quoi. Ça, c'est bien arrivé. Ça arrivait à un grand joueur, notamment Bogbasup qui est assez connu dans les speedruns qui, lui, à toute fin, avait tout réussi. Il ratait la QTE et là, c'était même plus une déception. C'était... Bah, il y a des manettes qui veulent pour moins que ça, quoi. Ouais, don't miss, OK, ouais. Ah, oui, oui. Il a même un don. Don't miss, don't miss. Ah, oui, oui. OK, 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 OK. La pression parce que tout le monde s'est en mode si tu rates ça... Ah, mais en plus, le chat lui fout la pression ces bâtards, putain. Ouais, en plus. Mais il le sait, mais bon... Oh, putain. Juste, le don't miss, ça me fait rire parce que... Ouais, bon, après, voilà, spoiler, si on commande cette run, c'est qu'a priori, c'est bon, quoi, mais... Don't miss. Là, il est concentré. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, voilà. Des réactions comme ça, on n'en a pas toujours. Ah oui, moi, j'adore. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça. C'est bon, ça. Wow, wow. World Record, forcément. À Happy Hop, quand il avait fait la run gold des No Damage sur toute la saga des Souls. Il y avait aussi... Ah, oui, oui. La god run sur cinq jeux différents, là, ce truc de... Oui, ça, c'est peut-être... Voilà, là, god run, le truc ultime. Mais bon, c'est sur plusieurs jeux, donc c'est un peu différent. Différent, mais la réaction finale de Happy Hop, c'était juste... Bah, les larmes. Ah, oui, oui. Voilà. Parce qu'en plus, cette run qu'il avait réussi, il avait dit que c'était sa dernière tentative. Oui. Et c'était la bonne, donc c'est pour ça aussi que ça a rajouté un peu de... Et voilà, 14 minutes 33. C'est plaisir, ouais. Voilà, le gros, 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 gros split bien fat qui rend A. Ah, ouais, bah oui. Quatre morts. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, une run de dingue qui se finit bien, mais qui est un peu de choc sur la fin. C'est le mental. Attends, la dernière esquive, celle-là, elle fait mal à voir. Effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte de base, mais ouais. Surtout que deux moments, il aurait pu terminer en dessous d'une heure quinze. Il aurait dû faire une heure douze, voire une heure dix. Pour les quelques morts qu'il a eues à toute fin, ça a accumulé 10 minutes supplémentaires, mais bon. Ouais, mais bon, c'est quand même une belle run. Laissons-le savourer. Et du coup, on va se retrouver pour le bilan de cette dinguerie. Exactement. Il y a encore beaucoup de temps à save, évidemment, mais holy crap. Oh, je suis satisfait. On pourrait définitivement avoir un sub-110, mais je vois ça comme le meilleur. Il n'y a pas de manière qu'il n'y ait un sub-105. Je ne vais pas le faire. Je l'ai vraiment aimé, mec. Mon chance aurait dû être insane. Merci, les gars. Oh, man. Bon, 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 bah, que dire, c'était une dinguerie, je pense que vous avez bien capté. Dans les phases, en tout cas, où ça s'accélère, c'était chaud, donc, ouais, les runs au couteau only en Inferno sur Resident Evil 3, c'est vraiment un délire. C'est complètement. C'était impressionnant. C'est soit mentalement, techniquement, la maîtrise qu'il faut, c'est... Ouais, et le nombre de roulades et de coups de couteau donnés, si certains se sont amusés à donner les chiffres, je suis curieux d'avoir les chiffres, même si ça peut varier forcément d'une run à l'autre, mais... Sur la fin, quand même, je me suis dit que c'était... C'était... Il a perdu du temps. Il y a des minutes qui sont parties. Après, bon, il est largement promis, on l'avait dit en intro, il y a 14 minutes d'avance, il me semble, sur le deuxième temps. En connaissant le Speedwana, il va forcément refaire plein d'autres runs et on aura un jour qui va passer pas pour le temps. Ouais, bon, cette run, je pense qu'elle sera battue, mais après, le but, c'est surtout de montrer que ce genre de choses est possible, parce que... Voilà, il sera battu, il y aura une run sans morts, mais après, ce sera la même chose au niveau des strats. A priori, peut-être qu'il y aura des glisses, des trucs trouvés. Bon, le jeu est récent, donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura beaucoup de changements, mais dans un premier temps, c'est sûr qu'il y aura des morts en moins. Là, il y en a eu 4, donc ça va tomber sur... Enfin, un 0 peut-être pas, mais il y en a 2 ou 3 qui peuvent être épargnés. Les deux dernières, c'était du choke. Clairement, les deux dernières, c'était du choke. Mais voilà, c'est le Speedrun Record. Des fois, on se lance des défis alors que personne ne runne la catégorie, donc le classement, on s'en fout. Premier sur deuxième, bon, voilà. Mais c'est pour... Déjà, mettre en avant le jeu. Ça, ça met bien en avant un jeu, pour le coup, je trouve. Ça fait souvent le spectacle dans un truc comme ça, à nager des cubes, les gens sont comme des fous, donc forcément, c'est bien. Ça veut dire que ça existe, donc il faut des gens qui le fassent. Il faut, oui. Et puis, c'est un challenge pour le runner. C'est une affaire perçoit. Tu disais que du coup, le runner était un spécialiste du couteau. Oui, c'est ça. Il en fait très, très souvent. Il avait commencé avec le 2 remake, maintenant, il fait sur le 3 remake et il compte même faire d'autres héros. Son objectif, c'est d'en faire le plus possible. Voilà, tout simplement. Bien sûr, il veut toujours être le world record sur chaque catégorie. Oui, la compétition, tu as dit qu'il était compétiteur, ce que je comprends, parce que je suis plus dans la tranche des speedrunners compétitifs aussi qui veulent chercher les classements, se prendre la tête. Ça, c'est... Je fais partie de cette catégorie de speedrunner, on va dire. Donc, voilà, ça a conclu Resident Evil 3, le remake, puisqu'il n'y a pas trop de... Il y a moins de catégories un peu plus WTF, comme dans le 2. Je vois un Ungun Only en annexe, mais il y a moins de trucs. Bon, après, comme le jeu est le plus récent, ils n'ont peut-être pas encore trop créé toutes les catégories possibles, je ne sais pas trop, mais après, comme il y a beaucoup plus de choix de difficultés, de toute façon, ça fait beaucoup plus de variantes par rapport à Resident Evil 2. Parce que voilà, il y a 5 difficultés, mais voilà, après une première run ultra hardcore du coup de Donkey Kong Country 2, la remake avec Void, ça fait déjà une deuxième run qu'on va qualifier de hardcore, vraiment, je ne sais pas si j'ai fait un, si j'appellerais ça speedrun fall hardcore ou pas, à voir, mais du coup, il faut savoir qu'il y a des speedruns qui sont vraiment, vraiment, vraiment vénères, ça existe et c'est rarement traité, je ne sais pas si à l'époque de Speed Game ils faisaient trop des catégories comme ça, très, très, très vénère, je ne sais pas de tête, au pire, on me le dit dans les commentaires, mais voilà, on a fait le tour complet de Resident Evil 3, du coup, je te remercie encore une fois, Viper, d'être passé pour m'aider à commenter ça, et on se retrouvera sûrement pour d'autres Resident Evil, tu disais qu'il y en a 25 officiellement, il y en a clairement des prins, il y en a beaucoup de speedruns, mais il y a encore beaucoup de jeux principaux à faire, à voir, qu'est-ce qu'on fera, on laissera un peu de temps avant de refaire du Resident Evil, il y a aussi du Silent Hill que tu connais bien, il me semble, qui est une saga que j'aime beaucoup, où j'ai fait le même travail que les rôles en termes de connaissances et de spécialisation également, et qui est beaucoup plus technique, parce qu'il est beaucoup plus psychologique et complexe, mais par contre, en termes de run, c'est super intéressant, des temps très impressionnants, sur certains... Voilà, pour le coup, les jeux sont beaucoup plus vieux, donc forcément, l'optimisation, elle est là, forcément, donc, voilà, on verra ça, on fera ça en temps voulu, il y a... Bien sûr. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, mais donc voilà, j'espère que cette phase un peu de Resident Evil avec le 2 et le 3 vous aura plu, ça fait pas mal de Resident Evil d'un seul coup, Oui, c'est vrai. et de jeux d'horreur, de zombies qui n'y avait pas encore eu sur la chaîne, et puis, on se fait, très rapidement, sûrement un petit Left 4 Dead, ça c'est mon petit bébé, à voir s'il y a des runners de ce jeu-là, au pire, si t'es chaud, on pourra peut-être faire ça ensemble et se renseigner sur ce genre de jeu, parce que... Voilà, c'est quelque chose que... C'est un jeu que j'apprécie pas aussi, Resident Evil m'a un peu fait penser par moments à Left 4 Dead. Oui, oui, mais je comprends, c'est un des points, ça peut se comprendre. Donc voilà, sur ce, on se retrouva du coup la semaine prochaine pour un nouveau jeu qui n'aura cette fois rien à voir avec Resident Evil, on verra ce que ce sera, je sais pas encore, et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager tout ça, ça fera plaisir, et du coup, on se dit à la prochaine, ciao ! ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501